Malgré des recherches intensives sur le net, je n'ai pu dénicher pour vous des nouvelles de Mountain Blade 2. Cependant, j'ai pu trouver une interview turque où on apprend par ailleurs que Talvan serait prêt à adapter le jeu à la Xbox 360. Mais attention, ce n'est pour l'instant qu'une idée. De toute façon, nous n'avons pas encore d'image ni la moindre petite idée de ce que pourrait être le prochain opus de notre jeu favori. Et comme qui dirait un vieux dicton de guerre, la patience est la meilleure arme du guerrier. Mais non, je n'allais pas vous laisser là avec cette maigre information. Quoique, la news qui mérite sa place dans cette édition n'est pas un jeu Tell Wars, mais Paradox. War of the Rose, développé par Fat Shark, est un jeu reprenant les mêmes bases de Mountain Blade dans l'Angleterre du 15ème siècle. De même, même si nous possédons quelques images, nous n'avons pas encore de vidéo de gameplay pour juger la bête. La campagne solo ne devrait pas être aussi bas qu'à sable puisqu'il s'agit d'un conflit historique qui sera scénarisé. Le jeu sera surtout orienté multijoueur. Voici donc un véritable concurrent à Mountain Blade. Allez, un petit tour d'horizon sur les modes. Il était temps. Sur Warband, la plupart des modes se patchent de nouveaux contenus, tout aussi intéressants, mais cette fois-ci c'est Imperium Romanum qui retient mon attention. Si vous aimez Britannualda, sachez qu'il s'agit d'un sub-mod, c'est-à-dire un mode intégré à un plus gros mode. Il rajoute donc la faction de l'Empire Romain sur les terres des Anglois en pro à une guerre civile. Alors, Légion ou Sombrage ? Eh merde, je voulais pas parler de Skyrim. Vous êtes nombreux à me demander des vidéos sur Persistence World, mais je me contenterai pour l'instant de cette petite news. En effet, si vous aussi vous trouvez qu'il n'y a pas assez de monde sur ce mode pour créer un véritable univers, vous serez heureux d'apprendre que les joueurs européens et américains se sont mis d'accord pour créer un serveur international qui devrait fusionner les deux principaux serveurs existants. Voilà de quoi nous permettre d'écrire de véritables histoires et de se lancer à l'aventure au milieu de centaines de joueurs, puisque le serveur serait capable d'atteindre les 250 slow. Sous-titrage Société Radio-Canada ...